Nadia Elena Vaccarou est professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Sa double formation en théologie et en géographie et son parcours professionnel démontrent un intérêt spécial pour les questions sociales vues dans une perspective religieuse, plus spécialement dans le domaine de l'éducation. Elle est titulaire d'une maîtrise en théologie catholique spécialisée en assistance sociale, aussi que d'un doctorat en théologie. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2013, portait sur la doctrine sociale de l'Église. La formation universitaire lui a fourni une connaissance approfondie des milieux sociaux, autant au niveau des communautés locales qu'au niveau des grands ensembles nationaux et internationaux. Sa compréhension de ces milieux croise les enjeux culturels, économiques et politiques, tout en y intégrant, sous l'angle de l'éthique sociale et de l'intervention pastorale sociale, les éléments fondamentaux de la vie religieuse individuelle et collective. Les recherches qu'elle a réalisées au cours des sept dernières années ont porté sur l'œuvre de l'Église catholique en matière d'éthique sociale et intervention pastorale, avec un accent mis sur la pastorale de la famille en contexte d'immigration. Ses recherches l'ont mise en contact direct avec des communautés d'immigrants, ce qui lui a permis de comprendre plus finement encore les enjeux et les réalités socio-économiques auxquelles sont confrontées ces populations défavorisées et à risque, ayant souvent des situations familiales fragiles, voire défaillantes. Depuis 2015, elle s'intéresse plus particulièrement à la sauvegarde du patrimoine religieux. Et elle est également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directrice du programme de DESS en éthique appliquée de second cycle. Alors, je passe la parole à Nadia et Léna. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je remercie aux organisateurs de m'avoir invité pour intervenir à ce colloque étudiant de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Et certainement, je vous félicite pour l'organisation de ces activités. Dans mon intervention, je vais aborder un enjeu d'éthique sociale et économique, tel qu'on a vu un peu dans les axes de l'Institut, dans un contexte concret représenté par le phénomène des déplacements des populations. Ainsi, ma présentation vise les risques de pauvreté et d'exclusion dans le contexte de la migration. J'ai structuré ma présentation en quatre points principaux, précédés d'une brève introduction. Ainsi, je vais commencer avec un bref aperçu des statistiques mondiales sur les déplacements des populations. Puis, je vais aborder le concept de vulnérabilité sociale, tel qu'on a entendu déjà dans la première présentation, en me penchant surtout sur les notions d'étrangère et étrangeté, particulièrement dans le contexte de la migration. Ensuite, j'aborderai l'hospitalité en tant que solution théorique et stratégique contre les risques de pauvreté et d'exclusion sociale. Et pour finir, je vais exposer quelques idées sur le magistère de l'Église catholique par rapport à l'accueil des immigrants. Comme je suis de la faculté de théologie, je me permets un peu d'amener quelques idées aussi de cette branche. En 2015, l'Organisation des Nations Unies a formulé 17 objectifs de développement durable qui décrivent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces objectifs répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Ces objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d'attendre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici à 2030. Comme précisé ici, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde est le premier objectif visé. Pour ce faire, une mobilisation et une collaboration internationale sont exigées. L'évolution de nos sociétés élargit les dimensions de la pauvreté qui se traduit par le manque de biens matériels et parfois la misère, la précarité quotidienne, c'est-à-dire le fait de manquer de l'essentiel, se loger décemment et se nourrir à sa faim. D'ailleurs, le niveau de développement, on l'a déjà entendu dans une conférence intérieure, le niveau de développement d'une société peut être jugé par la place qui occupe les plus pauvres, les vulnérables, les malades, les personnes âgées, les personnes en difficulté, cette fois-là on parle des migrants, les personnes en précarité ou en souffrance. Le concept de pauvreté inclut une dimension relative sur plusieurs niveaux d'intensité et concernant divers aspects de vie. On parle ainsi de pauvreté monétaire ou financière, si le revenu de la personne se situe au-dessus de 60 % du revenu médian national. On parle aussi de ménage à très faible intensité de travail, lorsque les adultes de 18 à 159 ans, à l'exclusion des étudiants, ont travaillé moins de 20 % de leur potentiel de travail, au total au cours d'une année. Ce qui déjà met en situation de ne pas souvenir aux besoins essentiels de la personne. Ou bien on parle de privation matérielle grave. On a une liste de privations, neuf aspects, parmi lesquels si on a déjà quatre privations, on se situe déjà dans cette privation matérielle, parmi lesquelles une capacité de payer le loyer, le préhypothécaire, de chauffer le foyer, de se faire des dépenses imprévues ou même avoir un télévisseur en couleur ou le téléphone. Le niveau plus grave structuré de la pauvreté est représenté par la pauvreté absolue. Une personne qui n'a pas le minimum nécessaire pour survivre, se loger, se nourrir, se vêtir. La Banque mondiale a établi en 2015 le seuil de pauvreté absolue à 1,90 $ par personne par jour. Parmi les causes de la pauvreté et de l'exclusion sociale, les recherches scientifiques identifient priorément celles-ci, qu'on le voit sur la liste, en priorité les décisions d'ordre économique et les effets de la guerre sur les populations civiles, conflits et persécutions. Cette liste ne suppose pas une hiérarchie quelconque, même si, pour certains repères territoriaux ou historiques, nous pouvons constater la prévalence de l'un ou l'autre facteur parmi ceux-ci. Transire donc le phénomène de la migration constitue une cause de la pauvreté. D'autre part, on sait déjà que la migration est une conséquence de plusieurs aspects identifiés ici. Je reviens, les guerres, les conflits, les persécutions ou les désastres de tout ordre. Voyons maintenant de quelle manière ces risques de pauvreté sont présents pour les personnes en déplacement. Regardons donc quelques aspects concernant les déplacements. Les experts dans ce domaine distinguent deux types de causes de déplacement qui supposent deux manières d'agir. Les causes profondes, appelées aussi causes premières, et causes immédiates ou catalysateurs. Les causes profondes sont constituées par un ensemble de dysfonctionnements sociaux fondamentaux qui créent un contexte propice aux déplacements. Celles-ci sont souvent très complexes et difficiles à cerner. Pourtant, on peut relever quelques constantes qui sont essentiellement de nature politique, économique et ethnique. Par leur nature, les causes profondes postulent une prévention proactive et globale, c'est-à-dire qu'on devrait intervenir avant que le contexte politique, économique et social ne se dégrade pas, à tel point que l'exode apparaît comme la seule issue possible. Les causes immédiates de déplacement sont plus tangibles et liées à une situation spécifique. Ces causes de déplacement restent majoritairement les conflits allemands, les situations de violence généralisées, des violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. À cela s'ajoutent la pauvreté et les inégalités, la faiblesse et la fragilité des structures de gouvernance, l'urbanisation rapide, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Les déplacements de population représentent un phénomène complexe. Souvent, il est très difficile de distinguer quelles sont les causes, les facteurs et les interrogations qui débouchent sur les déplacements forcés. Les tragédies en Syrie ou Venezuela, Afghanistan, Nigérie, Soudan du Sud ou Somalie illustrent la complexité de ces situations. Dans ces pays, les conflits et la violence conjugués au désastre écologique ou à la sécheresse provoquent des déplacements massifs de population, une grave insécurité alimentaire et des tragiques épisodes de famine. Les déplacements forcés de population occupent une place de choix sur la liste des préoccupations internationales en raison du rôle central qu'il joue dans de nombreuses crises récentes et aussi de son impact sur la paix, la sécurité et la stabilité. Pour considérer l'ampleur du phénomène, on jette un regard à pied sur quelques données statistiques de l'Agence des Nations Unies pour réfugiés insérées dans le rapport tendance mondiale de 2020. À l'échelle mondiale, en 2019, on comptait 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde. Parmi celles-ci, 45-37 millions ont été déplacées en terre. Des personnes qui sont forcées de fuir leur lieu d'origine, mais demeurent dans leur pays. Elles ne franchissent pas les frontières nationales reconnues sur le plan international. Les réfugiés, un nombre de 26 millions de personnes en 2019, sont des personnes qui ont franchi les frontières de leur pays et donc qui ne sont plus sous la protection de leur pays d'origine. La plupart de ces personnes déracinées, on note ici 85%, vivent dans des pays en développement, ayant de grandes difficultés économiques, politiques et sociales. Ce déséquilibre considérable est le reflet de plusieurs facteurs, dont notamment l'absence continue de consensus national et international sur la question de l'accueil des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la proximité de nombreux pays pauvres par rapport aux régions de conflit. On note ainsi cinq pays d'où proviennent 68% des réfugiés. Premièrement, c'est Syrie, avec 6,6 millions. Vénézuéla, tout récemment, avec 3,7 millions. Afghanistan, 2,7 millions. Soudan du Sud et Myanmar. À ce qui concerne les principaux pays d'accueil, on retient la Turquie, c'est un peu étrange ça, avec 3,6 millions. Colombie, 1,8 millions. Ouganda, Pakistan et aussi Allemagne. Mais ce sont des pays majoritairement déjà pauvres ou en difficulté. 80% des personnes déracinées à travers le monde se trouvent dans des pays ou territoires affectés par une sévère pénurie alimentaire et la malnutrition. Pire que ça, en 2019, les enfants représentaient 40% de la population mondiale déracinée. Ils assument un lourd poids de souffrance, principalement en raison de leurs grandes vulnérabilités. Un dernier chiffre à rappeler ici. une personne est déracinée toutes les deux secondes à cause des conflits ou de persécutions. Par ailleurs, il est difficile de disposer des statistiques exactes concernant les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, car le nombre d'entre elles reste invisible, ignorée ou non recensée. Lors de déplacements forcés, les personnes sont souvent chassées de leur foyer et privées de sécurité, de logements, de nourriture, de l'eau, de moyens de subsistance et du soutien de leur communauté. Les épreuves qu'ils doivent endurer sont souvent si extrêmes qu'elles compromettent leur survie. En fuant les combats, les attaques ou les violations de tout type, ils assument aussi les conséquences économiques engendrées par la perte d'accès aux biens et aux services essentiels. En s'ils luttent pour satisfaire des besoins vitaux, ils sont encore davantage fragilisés par les tensions qui se développent entre eux et les communautés d'accueil, dans l'installation dans des zones dangereuses ou inappropriées ou, pire encore, quand c'est le cas, le retour dans des endroits non sécurisés. Un regard à PIP sur la notion de déplacement forcé, sur le regard que d'un point de vue éthique, montre qu'il se prête difficilement à une définition théorique. Le thème forcé qui suppose l'existence d'une contrainte marque la différence entre volontaire et involontaire. Toutefois, une contrainte est presque toujours présente à divers degrés dans toute migration. Ainsi, par exemple, la migration de la main d'œuvre considérée à premier regard comme volontaire peut être soumise à une autre lecture, en partant du fait que la pauvreté constitue souvent la motivation primordiale du tout départ. Et d'un point de vue éthique, on peut considérer l'élément le choix. Dans tout déplacement, les personnes disposent fréquemment d'une certaine latitude pour décider, pour une raison ou autre, de rester plutôt que de fuir. Ces deux éléments esquissent les frontières floues du forcé et du volontaire. On observe sur cette carte l'intensité des flux migratoires dans le monde. Les grandes flèches ont majoritairement le point de départ dans des pays pauvres et comme point d'arrivée l'Amérique du Nord, l'Australie ou l'Europe, l'Eldorado, on pourrait dire. Ce n'est pas si simple, toutefois. Il ne faut pas ignorer les autres flux plus faibles en intensité sur cette carte-là, mais dont la somme est considérable. C'est particulièrement le cas de l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique où les déplacements sont souvent vers des pays tout aussi pauvres ou fragilisés. Dans ces cas-là, les contextes sont dramatiques. Derrière ces flèches sont des personnes, des millions de personnes en déplacement et donc des millions de personnes vulnérables. Dans la société actuelle, le Conseil central a toute forme de vulnérabilité ou d'exclusion sociale et s'en contredit la pauvreté. Cependant, qu'est-ce que la pauvreté? La notion peut avoir plusieurs sens selon le milieu, les conditions socio-économiques et le statut socio-professionnel de qui on parle. Je propose ici une citation de l'article Trajectoire de vie, Rapports sociaux et production de la pauvreté de Christophe Kohl en 2010. Je cite. Il y a ceux qui se considèrent comme pauvres, d'autres qui rejettent cette étiquette pour eux-mêmes. La pauvreté dans le langage du quotidien peut être porteuse de préjugés, de compassion, de révélication. Elle peut être associée à des conditions matérielles de vie, de façon de s'habiller, de se loger, de se comporter. Elle peut être considérée comme un piège dans lequel on tombe, un espace fermé où l'on tente de sortir ou une condition, une taille héréditaire qu'on peut transmettre de génération en génération pour produire ce qu'on appelait dans les années 30 la race des pauvres. La pauvreté signifie aussi dépendance, contrôle, honte et surtout manque, pénurie, insuffisance. Je ferme la citation. L'exclusion sociale est étroitement liée à la pauvreté. Elle représente un commun de rupture ou de privation, non seulement sur le plan matériel et économique, mais aussi au niveau de relations sociales et de la participation aux mécanismes politiques qui régissent le vivre ensemble. La vulnérabilité sociale s'en sert dans un processus longitudinal associé au parcours de vie. La conséquence première de la vulnérabilité sociale au plan individuel est celle d'une diminution des capacités d'agir. Cette diminution ou paralysie de l'action, on trouve ça dans la littérature, se manifeste sous différentes formes. Je cite souffrance, passivité, victimisation ou au contraire mobilisation. Souffrance physique et psychologique. celle d'être laissée pour compte, celle d'être illégitime, celle de ne pas être et surtout celle de ne pas avoir accès à. Je ferme la citation de Roy de 2010. Passivité, celle d'être paralysée, désespérée ou résignée face à son incapacité de reprendre le contrôle de sa vie, de ses potentiels mobilisateurs. victime, celle d'être attaquée, persécutée, stigmatisée par le jugement d'autrui. Ce sont des mots qui malheureusement caractérisent beaucoup le monde des migrants. Au niveau collectif, la vulnérabilité sociale constitue un frein à la cohésion sociale. Le contraire au vivre ensemble. On trouve dans la littérature le concept risque de désaffiliation pour les migrants. Les personnes ayant des trajectoires empreintes de vulnérabilité sociale risquent de s'écarter progressivement du vivre ensemble. Elles restent ou deviennent étrangères. Les auteurs renommés en sciences sociales se sont penchés sur l'étude de la notion d'étranger. Ensemble, le survol de certains écrits dans ce domaine montre qu'il est presque impossible de formuler une définition complète de ce terme. L'étranger vu tout simplement l'autre se définit par rapport à celui qui le coutoie. C'est à travers le contexte social que l'étrangeté s'accroît ou s'amoindrit à travers nos interactions sociales. Généralement, nous sommes tous étrangers l'un de l'autre et, par notre attitude et initiative, nous éliminons le sentiment d'étrangéité et nous devenons des voisins, des collègues ou des gens qui partagent l'appartenance à la communauté ou au groupe donné. En d'autres termes, c'est ce que nous faisons ensemble qui nous unit et plus tard nous définit comme groupe restreint associé à une façon de vivre. Dans le discours sur la migration, le terme étranger évoque une notion d'association géographique, culturelle, économique et politique limitée à un individu qui traverse des frontières. Mais l'inconnu cause toujours de la peur, de l'insécurité. Cette peur n'est pas que la partie visible, je cite, d'une peur qui englobe tout ce qui nous dérange, nos failles, notre imperfection, notre finitude. Le fait de ne pas être tout puissant, de ne pas pouvoir tout contrôler. L'étranger nous confronte à tout ce que nous espérons éviter dans nos vies. Je fais la citation. En parlant de la migration, les prémices desquelles on parle, en voyant comment on se sent un étranger ou l'appartenance à un certain territoire ou groupe social, l'immigration représente une question très sensible dans la plupart des agendas politiques. Les immigrés sont perçus comme des concurrents sur le marché du travail, un coup pour les finances publiques et une menace pour la cohésion sociale et la sécurité. Aussi, nombreux citoyens imputent l'augmentation des attaques terroristes en échec des politiques d'intégration. Les effets de la migration sont généralement mal compris dans les pays d'origine mais aussi dans les pays de destination. se regardent un peu les effets de la migration dans les pays d'origine, ils ont aussi davantage et désavantage. Dans les pays d'origine, les avantages sont surtout liés aux effets produits sur le marché du travail qui deviennent moins tendus et résident dans les apports financiers et la transmission des connaissances qui s'opèrent par le biais des transferts de fonds de l'action des diasporas et des migrations de retour parfois. Mais l'immigration peut aussi s'accompagner de coûts économiques humains et sociaux tels que la pénurie des demandes d'oeuvres, la perte de travailleurs instruits et qualifiés et les répercussions sociales, en particulier pour les membres de la famille qui sont restés dans le pays. Dans les pays de destination, on note le bénéfice des migrations pour faire face à la pénurie de travailleurs dans des secteurs clés, surtout dans des pays vieillissants et pour contribuer au financement des systèmes de retraite. Cependant, les immigrés peuvent également entrer en concurrence avec la population locale sur le marché du travail, en particulier pour les emplois qui nécessitent une demande d'oeuvres qualifiés et aussi ils peuvent exercer une certaine forme de pression sur la cohésion. Vivre en émigrés, quels sont donc les risques pour les personnes immigrantes qui expérimentent la pauvreté ou l'exclusion ? Comment ils se sentent appartenir ou ils se sentent étrangers dans le pays ou le milieu d'accueil ? Comment ils vivent l'intégration et la protection de leurs droits ? De nombreuses recherches sur la thématique convergent sur les conclusions inquiétantes. Les immigrants de première génération évoquent le déracinement, le choc culturel par rapport aux lois et aux coutures du pays d'accueil, la langue et la religion, la non-reconnaissance de leur expérience intérieure, particulièrement les formations et l'expérience professionnelle, la pression de l'intégration ou de l'assimilation au pays d'accueil. En plus, encore plus dramatique, le fait que de telles expériences caractérisent aussi les immigrants de seconde génération, le choc du culturel, la recherche identitaire être perçue comme ni d'ici ni d'ailleurs. Quelles pourraient être des solutions pour ces préjugés et stéréotypes auxquels les immigrants se rencontrent tous les jours? Dans le cadre historique difficile qu'on vit actuellement, ressurgit alors le mot ancien d'hospitalité. La notion trouve une thématisation et une conceptualisation explicite dans la culture grecque de l'antiquité. Elle est d'emblée juridique ou tout au moins implique un engagement réciproque qui délimite et code un certain nombre de droits et de devoirs entre les parties contractantes. L'accueil de l'être humain du dehors au dedans ne se conçoit que sous condition dont la première est qu'il ne peut agir de n'importe quel être humain. De sa source idéochrétienne, la notion d'hospitalité reçoit en revanche le sens d'un accueil sans condition. de l'étranger d'emblée rapporté au vulnérable. Elle jouxte alors la notion de charité. L'hospitalité est définie au-delà du calcul de l'échange de la réciprocité et plus encore des contraintes économiques elles appartiennent aux dons gracieux. Cette vertu de l'accueil de l'autre d'abord religieuse et morale connue de la plupart des sociétés a été souvent remplacée au moins sur le plan des nations par une autre dimension plus administrée des sociétés contemporaines, à savoir l'existence des droits sociaux censés assurer la protection des plus démunis et la solidarité dans un contexte où la rélégation sociale affecte de larges couches de la population. Je propose ici une citation du livre Émile de Jean-Jacques Rousseau. Je cite « Partout où les étrangers sont rares, ils sont bienvenus. Rien ne rend plus hospitalier que de n'avoir pas souvent besoin de l'être. C'est l'affluence des autres qui détruit l'hospitalité. » Depuis la crise des migrants de 2015, l'étranger est devenu un indésirable qu'il faut éloigner. Selon les philosophes Fabien Brugère et Guillaume Leblanc dans le livre « Fin de l'hospitalité Lampedusa, Lesbos, Calais, jusqu'où irons-nous ? » Nous sommes en train de transformer l'hôte en étranger. Pourtant, toutes les civilisations anciennes s'accordaient sur le point inverse, faire de l'étranger un hôte. Ces auteurs définissent les contours d'une hospitalité politique réaliste où les États devraient faire davantage confiance à la société civile sur cette question et traiter la crise à l'échelon local. Sans quoi, l'accueil des réfugiés, des immigrants risquent de devenir insupportables. Ils remarquent aussi qu'il y a une politique de la peur qui se met en place, qui marque la fin de l'hospitalité, qui acquiert donc une connotation négative, traduisible juridiquement en délit. On parle donc de délit d'hospitalité où on reproche même le manque de stratégie pour agir à long terme. À ce sens, je crois que tout le monde connaît l'exemple de Lampedusa. Je passe rapidement sur cette image, mais je pouvais chercher sur YouTube, c'est une belle et touchante chanson qui parle un peu du rêve de la migration que les gens ont et puis, tragiquement, ils finissent dans les eaux de la Méditerranée. et je finis mon intervention avec quelques idées sur le regard du magistère sur l'accueil des immigrants. Tout d'abord, il y a des mots-clés. L'accueil des migrants et des réfugiés devrait, en principe, susciter la compassion et la solidarité généreuse de tous. Mais le pape de Noix XVI, dans ce cas-là, constate que les migrations font souvent naître la peur et l'anxiété, les immigrés étant parfois perçus comme des fardeaux et leur présence suscite des réactions d'intolérance, xénophobie et de racisme, ce que le pape déplore. Un dernier mot sur le magistère du pape François. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. Nous sommes habitués à la souffrance de l'autre. cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire. Demandons au Seigneur la grâce de pleurer sur notre indifférence, de pleurer sur la cruauté qui est dans le monde, en nous, aussi en ceux qui, dans l'anonymat, prennent des décisions socio-économiques qui ouvrent la voie à des drames comme celui-ci. Le Dicaster, le développement humain de la personne, a fait une bonne vidéo sur l'image qu'on peut avoir sur la migration et la pauvreté, comment ça se mêle dans la vie d'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Vous avez ici le lien pour ceux qui veulent approfondir. Et enfin, en conclusion, la considération des conditions concrètes de l'accueil et de la vie des migrants, de leur dignité ou du respect de leur humanité, relève des intérêts fondamentaux que l'hospitalité a toujours eu pour but de protéger. L'hospitalité fait écho à ce que certains ont nommé devoir d'assistance ou principe d'aide mutuelle. Ainsi, si l'accueil chrétien est inconditionnel lorsqu'il y a des motifs valables, ce secours demeure assorti de responsabilité de respect, obéissance, collaboration du migrant ainsi que de la capacité du pays d'accueil à subordonner l'exercice du droit d'immigrer à des conditions juridiques.